À Bombay, la voie commence à descendre des pentes plus abruptes. Elle serpente le long des rochers à piques, traverse de nombreux tunnels, et la ville de Bombay se présente aux yeux émerveillés des voyageurs. Les flots bleus de la mer d'Omane l'en serrent de toutes parts, excepté au point où des chaussées la rattachent à l'île de Salsette, rattachée elle-même à la terre ferme par d'autres chaussées, qui convertissent ainsi deux îles en une seule presqu'île. Quoique Calcutta soit la capitale de l'Inde, Bombay est la ville la plus riche, la plus industrieuse et la plus peuplée aussi. Dans son port se pressent les navires de toutes les nations, sur les quais affluent les produits de l'Inde tout entière, et Michel ne pouvait revenir de son étonnement en voyant la quantité innombrable de balles de coton qu'on entassait dans les bâtiments. L'aspect de la ville elle-même est très pittoresque. Les dômes, les pyramides, les pagodes, aux toits multiples, s'élèvent au-dessus des palmiers et des cocotiers, les maisons hindous aux piliers en bois sculptés et aux balcons peints, aux vents finement ombragés, tranchent agréablement sur les maisons européennes. Une foule bigarrée circule dans les rues, des voitures de toutes formes, Calèche, Omnibus, Charatliadebe, lui donnent une physionomie toute particulière. Là, comme à Singapour, comme à Batavia, on peut voir des échantillons de toutes les races de l'Ancien Monde et de tous les costumes. M. Litton mena d'abord Michel chez un de ses amis qui habitait la pointe de Malabar. C'est le quartier riche et élégant de Bombay. La maison disparaissait en partie sous la végétation qui l'entourait. La chaleur est accablante au dehors, mais la température est conservée fraîche au-dedans des appartements à l'aide des pankas ou grands éventails suspendus en l'air que des mains invisibles font mouvoir. Michel est émerveillé et un peu honteux en même temps de se voir l'objet de l'attention d'une multitude de serviteurs malais, vêtus de blanc, qui semble sortir de terre pour se mettre à ses ordres. Néanmoins, il est enchanté d'avoir l'occasion de visiter une de ses somptueuses demeures. Il remercie sa bonne étoile de l'y avoir introduit. À Bombay comme à Java, on est fort matineux. De bonheur donc, le matin de leur arrivée, M. Litton conduisit Michel chez le négociant auquel il comptait le recommander. Et il lui parla en termes si élogieux du jeune garçon que celui-ci fut engagé séance tenante à des conditions beaucoup plus avantageuses qu'il n'eût osé l'espérer. Le jour suivant, il entrait en fonction. C'est parti. C'est parti. C'est parti.